Top 10 all time ! C'est lundi ! Oui monsieur ! This is Monday ! Yes sir ! Ça y est ! Ça dégage ! Dans la rétro ! On est lundi, on est bien, on peut déjeuner tranquille ! Ouais ! Avec un petit top 10 ! Un beau petit sujet aujourd'hui ! Victory ! Tout à fait ! Installez-vous tranquillou, comment ça va Alex ? Bah bien, comme un lundi ! C'est un classique ! Bah ouais, c'est ça, c'est le meilleur jour de la semaine ! Bien démarrer la semaine, c'est avec Trash Talk, avec des top 10 all time, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end nul, et que vous allez pouvoir bien démarrer la semaine avec Trash Talk, c'est le rendez-vous protocolaire de midi, on sait que vous êtes nombreux à vous frotter les mains, à vous dire « Oh, c'est quoi le thème qu'ils nous ont préparé ? » Pour les top 10, il y a des thèmes qui sont updatés, on s'est bien écharpés sur les joueurs les plus clutch ! Ah ouais ? Ouais, 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 tout à fait ! Bah il faut, de temps en temps ! Puis là, il y a moyen aussi que... Voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Top 10 duo, joueurs, coach Pourquoi est-ce que vous avez mis George Carle avec Carmelo Anthony en vignette ? Je ne comprends pas ! On va devoir tout expliquer, évidemment, dans le grand thème, mais on ne va absolument pas changer notre fil conducteur, Alex ! Non, non, on garde le fil ! Et donc on commencera par un petit susurrage des bonnes manières, bien évidemment, ensuite on expliquera le thème de ce top 10 all time spécial duo joueurs coach, après on va agréer ? Bah ouais, il va falloir un petit menu, un petit quelque chose ! Ah, qu'est-ce qu'il y a en cuisine pour ce lundi ? Eh bien, on va parler notamment d'associations, mais aussi de nourriture, et après tablette, mentionnons rabelais, top 10 all time ! Exactement, exactement ! Il y a tellement de choses à devoir expliquer dans cette vidéo du jour, qu'on ne va même pas perdre de temps ! Sur cette saison NBA 2021-2022, vous le savez ! Et vous pouvez même aller checker dans la d'escroc ! Ces vidéos, elles vous sont apportées par Trashtalk et par Tarmac ! La marque basket de Decathlon ! Bien sûr ! Entreprise française, avec un grand F, qui est partenaire de la NBA, avec un grand N ! Et AL2, elle nous propose des jolis produits autour de la balle orange, des chaussures, des sacs à dos, du textile, beaucoup de choses à l'effigie des franchises NBA, les Bulls et les Rockets bien sûr en tête ! Des ventes ! Les Knicks, les Nets, les Bucks, les Mavs, les Lakers, les Warriors, pas mal de belles équipes ! Il manque les Suns, il manque les Hawks, mais honnêtement, il y a du beau matos et on a vu pas mal de gens qui ont l'air contents ! Et puis de toute façon, Tarmac, en tant que marque basket de Decathlon, partenaire de la NBA, ils n'ont pas pu résister au plaisir d'être notre partenaire sur ces top 10 ! Et vous avez bien fait ! En vrai de vrai ! En vrai de vrai ! Fraté, vous avez bien fait ! Et bien vous pouvez checker tout ça, c'est dans la d'escroc de cette vidéo, foncez ! Allez soutenir si vous voulez, c'est du bon matos ! Nous on s'est régalé et ceux qui en ont pris, nous ont envoyé pas mal de reviews, fortement sympathiques et positives ! Maintenant que ça c'est fait Alex, on va devoir expliquer ce qu'il se passe ! Top 10 all-time des duos joueurs-coach ! C'est un nouveau top 10 ! Ouais, c'est vrai, nouveau thème, c'est pas une update ! On va rendre hommage... On va peut-être des updates dans le futur ! Bien sûr ! On va rendre hommage aux associations ! Alors non, ce ne sont pas des assos 1901 ! Ça peut ! Ça peut ! Il y en a qui sont à but non lucratif, je te garantis ! Oh ! Allez bim ! Allez ça commence ! Ba 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 ! Abonne-toi ! Boum ! Mets un pouce, mets un pouce ! Abonne-toi ! Nom de Dieu ! On va avoir des... Si tu aimes les punchlines, mets un pouce ! Boum ! Yes sir ! On va faire notamment des associations en effet de joueurs et de coach où parfois il y a eu des grands succès, parfois un peu moins. Mais donc, on sait que dans l'histoire de la NBA, Alex, on a des collectifs qui sont très forts, on a des superstars qui sont très fortes, on a des bons supporting cast. Mais on a remarqué que souvent, une star avec un grand coach, ça peut aller très très loin quand même. Coach il y en a un, ça vous le savez, et là on parle d'une association entre un coach et un joueur. Souvent autour de laquelle tu arrives potentiellement à créer un collectif du coup. Oui ! D'ailleurs, tu remarqueras que dans les grands collectifs, au milieu, il y a souvent une association joueur-coach qui marchote pas trop mal quoi. Bien sûr ! Qui bricole quoi comme on dit. Bien sûr ! Le coach, il faut qu'il trouve un relais sur le terrain. Souvent son franchise player. Souvent les associations joueurs-coach, c'est sûr qu'on va, a priori, après Bastien, je ne sais pas ce qu'il a fait dans son totem, mais a priori il n'y en a pas trop d'associations entre le coach et le huitième homme. C'est ça. Enfin, c'est compliqué. On peut, mais... Il sera peut-être en mention honorable. Il s'entend bien. Voilà. Il bouffe ensemble des fois le dimanche, mais niveau basket... C'est ça, en temps de super cordial, mais bon, il ne sera pas dans les top ten quoi. Il sera en mention honorable sympathique. Mais non, c'est vrai que tu fais bien de le mentionner, on a vu dans l'histoire de la NBA des franchises où, lorsque le coach donne des ordres et que le franchise player suit, ça file droit. Exactement. Exactement. Et ça c'est très important dans la structure d'une franchise. Donc du coup, on est dans les critères là ? Bien sûr. D'accord. Donc, l'alchimie, le degré de compréhension entre un coach et un joueur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ne joue pas et l'autre qui joue. Il y en a un qui donne des ordres et l'autre qui est censé exécuter. En général, c'est comme ça que ça marche. On verra qu'il y a des associations joueurs coach qui ne marchent pas forcément de cette manière. Le palmarès qu'ils ont obtenu ensemble. Eh oui. Ensemble. Parce que voilà, c'est pas le palmarès global du joueur ou du coach. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble. Combien de saisons ils ont fait, l'ongévité, ensemble aussi. Et palmarès qui va avec. Le terme longévité est énorme. Evidemment. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été très très bons avec un coach ou plusieurs coachs. Mais si ces joueurs-là... Moi, je t'avoue que dans les critères, notamment, il y a un truc, c'est... Si je vois la photo avec ces deux gars, ça me provoque quelque chose. Ça m'émeut. Parce que je sais que cette association, c'est entre deux. Exactement. On sait de quelle équipe on parle et on sait que l'un est un peu indissociable de l'autre. Parce qu'on a des joueurs, Alex, parmi les plus grands joueurs de tous les temps, qui ont peut-être eu plusieurs grands coachs. Mais lorsqu'on les associe à un coach, on va dire qu'on ne sait pas forcément c'est lui. Non, je suis d'accord. Et des grands coachs d'ailleurs qui ont eu plein de grands joueurs. Tu ne sais pas, tu n'es pas sûr. On n'est pas sûr. Donc il y a ça, il y a l'entente de ce qu'ils ont dégagé. Il y a l'état d'esprit. Il y a le fait qu'un collectif a pu plus ou moins facilement se créer autour d'eux. Et puis après, il y a les émotions qu'ils nous ont procuré. Il y a plein de types de relations différentes entre joueurs et coach. Oui. Il y avait des relations coach très autoritaires, franchise player qui exécute. Il y a des relations où tu as la sensation qu'il y a un petit côté d'égal à égal un peu. où le coach est malin et s'est donné ça. Il y a des façons de gérer les égaux à l'intérieur d'un groupe. Il y a énormément de relations joueurs coach possibles. Bien sûr. Il n'y a pas une seule recette pour le succès. Ah non, non, non. C'est vrai. Il y a plusieurs recettes. On va le voir dans cet apéro. Enfin dans ce top 10 pardon. Donc voilà. Écoute, moi je crois qu'on n'a pas trop mal fait le tour. On n'a pas mal fait le tour. Evidemment si vous voulez participer à ce jeu. Parce qu'il y en a dans la NBA actuelle. On voit des duos, on va en parler de certains. Mais si vous voulez participer à ce jeu. Pensez de la manière notamment suivante si vous le souhaitez. En porte d'entrée. Dites-vous que lorsqu'il y a des franchises qui sont stables. Généralement ça passe par un franchise player et un coach. Ou ça file droit. Et donc vous allez dire tiens. Prenons la porte d'entrée des plus grands coachs de tous les temps. Ah, souvent il y a un joueur avec qui ils étaient. Ou les plus grands joueurs de tous les temps. Ah, souvent il y a un coach qui ressort. C'est marreux, ils ont gagné trois titres dessus. Ah bah... Peut-être qu'à chaque fois ça file les droits et que tu démarrais une saison et que tu disais il y a un et un minimum final de conférence. Parce que tu sais que la structure va être stable. Là Alex, on va parler de franchise. Ah bah oui. Ou au niveau de la stabilité et de la solidité c'est très très fort. Parce que ça passe notamment par le franchise player et son coach. Ouais, je suis d'accord. J'ai envie de dire pour terminer sur ces critères Alex, on va aussi prendre des associations qui dépassent juste le simple câble du palmarès. C'est-à-dire il faut qu'il y ait cette belle entente comme tu disais. On ne peut pas juste prendre par exemple un joueur avec un très beau palmarès qui avait un entraîneur. Il faut aussi que les deux ils aient une histoire ensemble. Il faut qu'il y ait eu des hauts, des bas, des défaites, des controverses. Oui, 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 oui. Des émotions, des stories. Pour que la relation humaine soit testée. Et ceux qui s'en sortent le mieux souvent ils montent dans le classement. C'est ça. Et si les deux se recroisent dans un événement NBA et qu'on les voit s'embrasser ou se faire un écoulade. Ah ouais. On va dire ah putain. Putain, bien sûr. Ah les deux ils se retrouvent. Tu m'étonnes. On va dire tu m'étonnes. Exactement. Ah j'ai trop hâte. Il va être trop trop bien ce top 10. Et donc vous pouvez déjà vous retrousser les manches et essayer d'y participer. Il y a plein d'associations joueurs coach qui ont été extraordinaires dans ces 75 ans de NBA. On va manger ? Allez. Nous sommes le lundi. Et donc le lundi fourchette, couteau, serviette. Qu'est-ce qu'on mange ? Des oeufs brouillés. Des oeufs brouillés. Moi j'aime bien, je découpe des petits poivrons, je découpe des petits morceaux de tomates et puis je fais mes oeufs brouillés. Très bien. C'est le poivre terminé. Juste des oeufs brouillés. Ouais. Avec des poivrons et des tomates dedans. Sur des toasts ou pas sur des toasts ? Non, non, non. Dans l'assiette. Comme ça ? Ouais. À l'anglaise ? Ouais. Tu vois, ça peut te servir sur un genre petit déj brunch. Avec des avocats pour faire bien bobo. Exactement. Un petit morceau de fromage et puis c'est bon quoi. Un petit peu de bacon qui traîne, on prend, mais c'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire ? On met des herbes ou pas ? Non, pas trop. Petit persil. Petit persil. C'est bien ? Non ? Moi j'adore. C'est super. C'est super. Si vous savez ce qui se passe le dimanche, je crache toque. Léonce, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange, Léonce ? Petite salle de courgettes avec des petits pignons, un peu de basilic, un peu de tomates et puis à côté de ça un petit jambon du boucher. Et puis peut-être que je vais aussi entamer parce que j'ai pris une petite saucisse sèche du boucher avec une petite tranche de tomate. J'aime bien ça. C'est bon ? C'est bon ça. Donc voilà, ça va être un truc un peu comme ça quoi. On va faire léger aussi, pas de kebab, pas de quoi que ce soit. On va faire des petites tartines avec de la truite fumée et du fromage frais. Aujourd'hui c'est light. Aujourd'hui c'est light. Non mais suffisait que c'est très frais, un peu de fromage frais avec de la truite fumée, un petit peu de citron par dessus. C'est impeccable. Tu glisses. Vous pouvez même prendre du pain noir, ça j'aime bien aussi parfois. Aujourd'hui c'est comme j'aime. Hein ? C'est comme j'aime aujourd'hui. C'est light. Dites nous ce que vous mangez. Comme d'habitude c'est important. Que vous déjeuniez ou vous dînez ou vous soyez à la salle. On va devoir démarrer. Ouais. Ce qui est formidable c'est que tu as déjà une tablette. Ah oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. J'ai un petit souci c'est que j'ai déjà ma tablette là. Fais voir, donne. Vas-y, fais voir tiens. Et donc plus communément. Comme on le dit dans le peuple. Je prends ta tablette. Hop, elle est là. Je fais mon petit backflip. Et voilà ce que c'est cette affaire. Moi, ah bah tiens il y a un stylo, il y a une tablette, il y a tout ce qu'il faut. Et on va mettre le numéro 10. On va faire des mentions honorables Alex. C'est toujours important de faire des mentions honorables. Est-ce qu'il y a des garçons où tu sens qu'ils ne sont pas dans le top 10 et tu as envie de les mentionner ? Oui. Vas-y. Mike Malone et Jokic. Ah super je l'avais tout en haut. De mes mentions honorables. Ah oui tu m'as fait peur putain. Non non mais il y a une super association. Ah elle est super celle-là. Putain. Ils peuvent aller loin. Ils pourraient rentrer dans le top 10 à terme. On va faire des résultats. Attends. Non il pourrait rentrer à terme. Tu vois genre. Tout à fait à terme. Imagine. Imagine. Tiens on va faire rêver un peu les fans des Nuggets. Imagine ce coach-là avec Jokic. Un jour ça glisse bien. Il n'y a pas tous les blessés qu'il y a. Ils ont réussi à trouver le bon poste 3-4. Exactement ce qui colle bien avec eux et tout. Et ça va au bout. Mais bien sûr. Non mais leur référence c'est un duo dont on va pouvoir parler. Peut-être qu'ils traînaient du coin de San Antonio. C'est que tu sens que rien que déjà là sans avoir gagné. Quand Jokic il gagne le titre de MVP. Malone il se déplace chez lui. En Serbie là dans l'écurie. Ouais. Et quand ils se font la bise ils pleurent. Quand ils se font les deux. Ils s'aiment. Ils s'aiment. Non mais c'est sûr. Ils s'aiment. Et en plus de s'aimer parce que c'est sympa. Un coach un joueur qui s'aime. Formidable. Broadback Mountain. Ça va Loth, il est deux fois MVP quand même. Mais il est quand même tout à fait deux fois MVP. Et depuis que Mike Malone, merci les Kings, n'est plus là. Denver c'est un autre type de franchise stable et respecté en NBA. Ça joue. Malgré les blessures et tout. Mike Malone il a toujours réussi à trouver des solutions collectives vachement intéressantes. Il y a eu des beaux runs de playoffs. Tout ça c'est encore en cours. C'est beau à regarder. Jokic a été deux fois MVP. Mais bon. Ça craque pas le top 10. Pour l'instant faut pas déconner quand même. Je suis d'accord. Tu n'as pas mis Larry Brown et Allen Iverson ? Non. Bon. Très bien. Relation un peu particulière. Oui. Mais pourtant tellement mythique. À la fin des années 90, début des années 2000. On parle d'un Iverson. Plutôt c'est la street. On ne va pas s'entendre avec Larry Brown qui est le coach. Très rigoureux. On exécute. Donc c'est vraiment un clash des univers. Et puis à coups d'engueulades, à coups de relations, à coups de déceptions. Ils vont trouver un terrain d'entente. Il y a cette formidable année 2001. Iverson. MVP de l'Star Game. Il est où mon coach ? Il est où mon coach ? Il est où Larry Brown ? Larry Brown qui va aussi desserrer un petit peu l'UCRN et dire allez on en est en 2001. Il faut laisser un peu la... C'est un coinceau ça. C'est un coinceau tout à fait. Et puis l'Iverson c'est l'inverse d'un coinceau. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais cette association elle est marante parce que c'est un petit peu Rocks et Rookie. C'est un peu deux univers qui se croisent. Qu'est-ce qu'il y a ? Rocks et Rookie c'est marrant. C'est la référence de deux univers qui sont pas forcément pareils et arrivent à s'entendre. N'est-ce pas ? Et donc du coup Iverson et Larry Brown sont une mention honorable. Ok. Ça n'a pas été... Ça a été jusqu'en finale NBA mais pas plus. Et puis de toute façon le clash a montré que bon... Le clash de fin... J'en ai un autre actuel. On verra où ça peut nous emmener. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Oh là ! Je ne vais pas le dire alors. Non mais si si il est avec les dents. Ouais. Ouais bien sûr. Buddenholzer et Yanis. C'est un super duo. Dis donc. C'est que ça ne rigole pas. Puis là c'est allé au bout déjà une fois. Tu sais que moi Buddenholzer et Yanis, j'étais là genre qu'est-ce que je fais ou je les mets... Ils ont pour l'instant que 4 saisons ensemble. Donc du coup ce n'est pas rentré dans mon top 10. Mais s'ils continuent comme ça. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Qu'on se regarde là dans quelques années. On se dit putain ça fait neuf ans qu'ils sont ensemble. Tiens tu es. Ils ont trois bacs. Tout à fait. Et en fait... Et avec toutes les galères qu'ils ont traversées. Oui la critique. Rien qu'une bac de plus je pense qu'ils peuvent rentrer dans mon top 10. Oh oui ! La manière dont ils se sont fait clasher avec les controverses autour des années difficiles face à Toronto. Ils se sont vraiment resserrés dans l'adversité. Après la finale de conf là en 2019 là. Déjà tout à fait Toronto. Et puis ensuite la bulle. Le 8. Le 8 et tout c'était difficile. Et donc la délivrance. L'accolade entre Bud et Yanis. Il y a comme un soulagement pour eux deux. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ils sont en sortie. Ils sont comme Jokic et Malone. Ils sont... Ah moi ils sont devant Jokic et Malone. Parce que les résultats. Tout à fait. Mais c'est marrant que tu dis ça. On a sorti une réédition du bouquin jaune en 2019. Un truc comme ça. Et j'avais écrit notamment une liste où Bud arrivait à Milwaukee. Et ils disaient l'objectif. S'ils le veulent. C'est de pouvoir avoir une association coach joueur. Comme il y en a eu dans les grandes franchises de NBA. Ils ont eu un titre. Et ça c'est vérifié. Donc à surveiller. Ils peuvent rentrer dans le top 10 prochainement. Qu'est-ce que j'aurais... Vas-y propose. Je peux te balancer. Doc Rivers c'est Chris Paul. D'accord. C'est une mention. C'est une association coach joueur. Ouais. Bien sûr. C'est une association à but non lucratif. Ah oui. Clairement là. Et spécialisée dans... Le tunnel. Les glissades. Dans les toboggans. C'est une entreprise de ponts et chaussées. Tout à fait. De ponts gistes. Ouais d'ailleurs. Non mais par contre au delà de la punchline. Ils vont quand même très bien ensemble. Il y a quoi au delà de la punchline ? J'allais dire. Ils vont quand même très bien ensemble au niveau du Money Time. Tout ça. Non mais ils sont mythiques. Très bonne association. Love City. Quand tu penses à Doc Rivers tu penses à Chris Paul. Et quand tu penses à Chris Paul tu penses à Doc Rivers. D'accord. Avoue. Bof. Pas forcément. Non mais oui oui. Ils sont en mention. Je veux dire quand Doc Rivers choc on va dire genre. Oh putain. C'est depuis qu'il n'a plus Chris Paul. Et quand Chris Paul choc on fait genre. C'est le joueur ou le coach. C'est un pull ou l'oeuf. C'est vrai. A ce code joueur de légende. Love City. Ensuite. Pat Riley et Patrick Ewing. C'est-ce que tu as eu uneLIinde ? Attention Frélien N. Oh je t'ai bien eu là. Blum blum. T'inquiète. T'inquiète. Pat Riley et Patrick Ewing c'est en mention ça et ça se mentionne fort. Èpodcast fury. Possible qu'on reparlera de l'un de ces deux personnages plus tard. J'ai envie de faire une boulette. Quatre saisons ensemble. De 91 à 95. Et en plus il n'y a pas de titre ! Il y aurait un titre c'est dans le top 10 direct. Oui. Parce que c'est mythique comme association, Pat Riley elle arrive et tout. c'est l'Enix les plus compétitifs de ces 40 dernières années c'est vrai il y a l'Enix des années 70 qui ont deux bagues et après depuis les années 80 l'Enix les plus compétitifs ce sont l'Enix de Pat Riley et Patrick Ewing non ? c'est bien ça, c'est bien ce que je dis mais du coup il n'y a rien d'armoire à trophée et Riley qui a été coach de l'année en 93 c'est un peu faiblard donc ça ne rentre pas dans mon top 10 je suis bien d'accord t'as des copains des roquettes ou pas ? ouais à surveiller juste cette belle association à surveiller juste cette belle association entre Lucas Dantic et Jason Kidd il y a quelque chose ? Kidd, j'ai noté, Kidd Dantic c'est une mention parce que là ça fait 8 mois au moment où on fait stop time il y a un truc qui peut se passer tu sens que si les deux ça marche bien ça peut être le coach de Lucas Dantic dans sa carrière le meilleur des solaires et qui est encore bien jeune et qui est encore bien jeune donc ça se trouve il va s'installer à Dallas il connait les locaux on ne parle pas dis-moi de moi un indice je sais, je te dis un indice ? ouais attention on va rentrer dans le top 10 allez, c'est ça on va arrêter de faire des bêtises je suis d'accord on va arrêter à numéro 10 on va arrêter de faire des bêtises et on va rentrer en place numéro 10 de ce top 10 all-time spécial duo joueurs-coach-association attention il faut donc un coach et un joueur sur la tablette Alex, je commence tout de suite par un coup de coeur c'est un petit peu ma wildcard c'est juste pour le coup de coeur Rudy Tomjanovic et Hakim Oladjouan voilà, donc ils sont en sortie de top 10 ils sont mis en dedans et j'ai voulu mettre une petite dédicace à monsieur Flip Saunders avec Kevin Garnett j'en reparlerai en détail parle-nous de Rudy T et de Hakim 9 saisons ensemble mine de rien 9 saisons ensemble donc de la tout début des années 90 jusqu'en 2000 ou un truc comme ça je ne sais plus en quelle année il arrive Tomjanovic je dirais 91 92 9 saisons ensemble bon, il n'y a pas de titre de coach de l'année pour Tomjanovic dans ce span de temps par contre Hakim lui ça va il a encaissé quelques petites récompenses il a été MVP MVP des finales deux fois parce qu'il y a deux titres équipe complètement construite par Tomjanovic autour de son pivot c'est à dire qu'on a un pivot all time Hakim Oladjouan all time il est all time des deux côtés du terrain Hakim Oladjouan parce que le mec on peut aussi bien le mettre en footwork que dans les contreurs que dans les défenseurs intérieurs enfin voilà Hakim Oladjouan avec des soldats Tomjanovic on sous-estime souvent son travail de coach dans les années 90 avec les Rockets parce que des fois on pense que voilà l'incroyable phrase don't ever underestimate the heart of a champion ne sous-estimez pas le cœur d'un champion voilà ça c'est suite au play-off incroyable play-off de 95 où les Rockets partent sixième et arrivent premier enfin arrivent champion mais il y a 94 juste avant il y a cette équipe très défensive du milieu des années 90 qui jouait dur avec des 3nd en fait c'était limite moderne le truc un pivot ultra mobile des 3nd dans tous les coins les pas les meilleurs shooters de la terre mais quand même des mecs capables de mettre du tir Mario Eli Vernon Maxwell Sam Cassel Kenny Smith Robert Rory enfin tu vois c'est une équipe de ça joue aujourd'hui ça avec Ology One et donc il y avait un petit côté un peu dans la dureté et un peu avant-gardiste chez Tomjanovic que j'aime beaucoup et donc du coup tu l'associes à Kim Ology One c'est quand même une équipe qui va chercher les deux bagues entre les deux à la retraite de Jordan donc c'est quand même bien joué je trouvais que ça méritait moi ils sont restés longtemps ensemble et puis quelque part quand tu penses à Houston ça reditit à Kim non si si oui tout à fait et quand les deux se croisent tu te dis ah quand même c'est un peu la greatness des Rockets quoi on est d'accord bien sûr non non vraiment donc voilà je les ai mis en 10 en fait il serait monté plus haut s'il avait été là un peu plus tôt Rudy T on aurait bien aimé les années galères des années 80 peut-être ouais peut-être peut-être aussi c'était BFitch que comment ouais avant peut-être aussi que en termes de style de jeu ça a marqué personne un peu je veux dire ces Rockets là ils sont difficiles à définir donc moi je les ai beaucoup aimé à l'époque j'en ai non non les bouffées du match 2 du coup j'ai une idée assez précise du truc mais je comprends que 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 ça fasse pas forcément plus d'effets que ça aux gens je comprends j'ai juste voulu mettre un coup de coeur parce que en ayant grandi avec notamment les Wolves dans les années 2000 c'est une asso qui est alors on va pas parler de résultats spoiler on est dans le Minnesota donc Kevin Garnett et Flip Sanders il y a zéro titre il y a une finale de conférence et basta c'est 2004 et c'est tout mais au delà des perfs les deux sont tellement liés ça a été une des premières images qui m'est venue à l'esprit c'est Garnett débarque dans le Minnesota Sanders débarque dans le Minnesota donc ce sont des chiots qui démarrent ensemble où le coach essaie de faire ses preuves et en même temps l'intérieur qui démarre est lié essaie de trouver sa place en NBA et puis les deux commencent à monter dans les rangs de la NBA et les deux s'entendent tellement bien certes ça bute sur le premier tour ça bute sur le premier tour ça bute sur le premier tour mais ils essayent d'y croire on leur met un petit Sam Kassel un petit Atreus Priwell tous les ans ils y retournent il y a 11 saisons ensemble Flip Sanders et Kevin Garnett c'est énorme il va faire une bonne partie de sa carrière sous ses ordres avec des critiques aussi transfert à Boston mais comment ne pas parler de la suite retour dans Minnesota pour l'un et pour l'autre Flip Sanders qui a été passé par Washington notamment et Détroit je crois et d'autres franchises va retourner dans le Minnesota Kevin Garnett va terminer sa carrière dans le Minnesota c'est pas parce qu'il y faisait froid et qu'il y avait des copains c'est aussi parce qu'il y a Flip et comment ne pas repenser malheureusement c'est triste mais au décès de Flip Sanders et tout de suite Alex ce qui nous est venu en image c'est la photo sur le parking dans le parking quand tu penses dans le parking la photo de Kevin Garnett elle est assis devant la petite pancarte Flip Sanders et en fait c'est là que tu vois et les gens on a été tous tellement pris par cette image que c'était aussi parce que ces gars là étaient tellement liés en fait dans la défaite dans l'adversité la cérémonie ensuite qu'il y a où tu vois Kevin Garnett toutes les caméras sont braquées sur lui parce que ça a été son coach et tu me demandes là pour Houston la photo il y a Rudy T et il y a Olajuwon ah sur la photo des Wolves il y a Flip Sanders et il y a Kevin Garnett les deux ils sont inséparables bien sûr mais les deux sont insécutables et d'autres tu vas pas mettre en tout cas Finch et Anthony Towns ou Edouard tout à fait mais je trouvais leur association très très belle parce que c'est dans la loose ça ressemble aussi un petit peu à Minnesota et 11 saisons c'est pas c'est pas super fréquent KJ Sanders en coup de coeur en place numéro 10 donc Alex nous a fait une dédicace aux fans des Rockets on passe en place numéro 9 je vais voir la tête d'Alex dans quelques secondes oh on est d'accord en place numéro 9 Mike D'Anthony avec Steve Nash je pensais que tu les mettrais beaucoup plus haut non mais c'est vrai attends les gens ils savent ils savent que je suis objectif t'es nostalgique t'es nostalgique je peux plus revenir en arrière maintenant t'es nostalgique oui 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 carrément j'ai adoré cette époque attends c'était trop bien c'était trop bien après les mettre plus haut franchement ça aurait été quand même abusé par rapport au duo que j'ai au dessus on parle quand même on parle d'un duo à regarder c'est beau le pick and roll inventé enfin inventé imaginé par Mike D'Anthony avec Steve Nash balle en main en plus ils ont eu la chance de pécho à un intérieur comme le stoud qui mine de rien en termes d'écran mobilité je catch la balle c'est quand même un petit régal puis Boris et Sean et tout t'as Boris t'as Sean Mario de toute façon les pick and roll avec Sean Mario tu sais que c'était très très sale aussi voilà puis t'avais des Quentin Richardson des Radjabel des Liandro Barbosa et tout qui te shootaient ça dans tous les coins donc ça c'était magnifique ils ont joué que je ne dise pas de bêtises ça doit être 4 saisons 5 saisons Max il arrive en 2004 Nash et après D'Anthony il se bat en 2008 pour laisser la place à Gentry D'Anthony il ne coache pas chaque si il coache chaque D'Anthony j'avais l'impression qu'il coache chaque mais qu'après il se fait remplacer peut-être bien tu vois je ne sais même plus de toute façon moi j'étais là en tout cas j'avais noté 5 saisons dans mes papiers donc ça c'est le petit truc aussi qui fait que tu ne peux pas les mettre plus haut et l'autre truc c'est qu'ils n'ont rien gagné Nash il a 2 MVP D'Anthony il chope un coach de l'année c'est magnifique c'est mérité ils ont le meilleur bilan d'une saison une année une régulière la 62 victoires mais voilà donc tu as 7 secondes pour shooter tu as de la folie en transition il n'y a plus quoi savoir en foutre tu as un pick and roll absolument magique tu as le plus beau show des années 2000 voilà attention salut mes potos des Kings et voilà Nash et D'Anthony ça ne gagne rien mais c'est beau et on ne les oubliera pas et c'est aussi une manière de dire tu avais quand même un des meilleurs meneurs de tous les temps tu vois après on peut discuter d'où tu le mets Steve Nash et tout mais oh il y a 10 000 passes et 2 fois MVP et tout c'est un des meilleurs shooters aussi enfin bref voilà avec un des meilleurs coach offensif j'ai bien dit offensif bien sûr donc du coup l'association était quand même assez incroyable ils sont ils sont ils sont nés avec leurs idées ils sont morts avec c'est vrai je suis d'accord et ils n'ont rien gagné mais c'était beau pour compléter totalement par rapport à ce que tu disais j'avais noté aussi en effet qu'il n'y avait pas de titre mais que le style de jeu quand même le style de jeu et puis le fait d'avoir un Steve Nash qui va être sous les ordres de Mike D'Antoni qui va devenir deux fois MVP je veux dire c'est quand même énorme c'est vraiment le joueur qui explose sous les ordres d'un coach un peu fou un peu savant fou c'est aussi quelque part allez même si on peut dire qu'il y a un peu d'Américains là-dedans c'est aussi le Canadien avec l'Italien qui essaye de retourner un petit peu la NBA il y avait quelque chose aussi d'intéressant là-dedans c'était genre attends on va leur montrer comment ça se passe avec notre intelligence de jeu et non j'étais obligé de les mettre parce que c'est un c'est un gros coup de coeur et j'ai envie de poser la question aux gens qui nous regardent ou nous écoutent si vous faites la vaisselle ou quoi que ce soit lorsque vous pensez Mike D'Antoni vous pensez James Harden ou Steve Nash non mais tu vois parce qu'il y a des gens je peux comprendre il y a des gens peut-être j'y avais réfléchi qui avaient dit qui auraient pu se dire Mike D'Antoni et James Harden quand même c'est allé vachement loin il a été MVP ils sont allés jusqu'en finale de conf patati patata Mike D'Antoni a donné des carrières à des gens mais bien sûr mais on l'associe à Steve Nash oui je pense et si je vois une photo entre Mike D'Antoni et James Harden je rigole mais si je vois une photo entre Mike D'Antoni et Steve Nash j'ai des coups de coeur ouais je suis d'accord je me dis putain j'ai 13 ans je vais en refaiter alors let's go je suis pareil c'est trop bien on est d'accord en numéro 9 allez numéro 8 qu'est-ce qu'on a mis ah oui 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 numéro 8 Rick Carlisle et Dirk Nowitzki j'ai mis Eric Spolstra et Dwyane Wade j'ai pas mis j'ai pas mis moi je savais pas avec qui associer Spolstra je savais pas avec qui associer Carlisle oh bah si t'es fou quoi c'est Dirk tu peux ne pas les mettre mais c'est forcément Dirk je peux mettre d'autres garçons tu peux mettre avec qui D'autres garçons non mais je peux mettre Novitzki avec Don Nelson en longévité on est pas loin on est un peu derrière mais oui ça discute en longévité on va quand même parce que regarde là où est-ce que sont mes notes là de 2008 à 2019 quand même quand même donc c'est 10-10 quoi sur les 20 ans de Dirk mais sauf qu'il y en a un qui a le titre il y en a un qui a réussi à construire autour de Dirk l'équipe qui va qui va faire le taf ultime là où Don Nelson et je veux bien entendre mais là où Don Nelson a fait de Dirk un MVP de régulière qui reçoit son trophée en short au deuxième tour Avril Johnson en tong quoi Avril Johnson ? c'est Avril Johnson le coach de ah oui c'est Avril Johnson je suis bête Don Nelson c'est avant ? Don Nelson c'est de le début des années 2000 c'est Avril Johnson donc du coup il n'y a pas du tout de correspondance en termes de longévité d'ailleurs moi j'avais complètement oublié Avril Johnson toi c'est juste qu'il y a quelques très belles années avec Don Nelson voilà ouais ouais non 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 il a fait 11 saisons ils ont fait 11 saisons ensemble quand même 11 saisons ensemble ils ont réussi à aller chercher le titre avec le Dirk MVP des finales il y a ce run de playoff on dit toujours le run de Dirk le run de Dirk c'est vrai c'est vrai il est extraordinaire mais le run de Dallas en entier le run de Jet Terry de Jason Kidd de Sean Marion de Tyson Chandler Deshawn Stevenson JJ Barrea qui c'est ? il y a Ian Maimi Ian Maimi non c'est Brandon Cardinal Brenda Neywood Peyas Tujakovic ce run là c'est aussi celui de Carlisle évidemment et donc je trouve quand même que c'est une association joueur-coach qui un peu à l'image de mon Tomjanovic et Hakim Olajuwon on est là on dit Dirk 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 Hakim 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 putain Dirk il a eu le même coach pendant 11 ans avec lequel il a pu travailler au bout de 3ème ou 4ème année de Carlisle donc ils ont été champions et après ils ont continué de travailler et d'être compétitifs ils n'ont pas re-été champions mais enfin ils ont été compétitifs le Dallas de Dirk jusqu'à 2015-16 quand Dirk il ne peut plus passer un trottoir ou quoi c'est compétitif donc je l'aimais je l'aimais 8 c'est marrant tu vois et je viens de penser à cette image s'il y a une table d'un gros dîner Dirk il est assis et il y a Don Nelson qui s'assit à côté de lui ça me procure plus de souvenirs et d'émotions que Rick Carlisle qui s'assoit à côté de Dirk ah oui ah bah pas moi quand même parce que c'est la mais je pense que c'est parce que c'est la draft avec la coupe de cheveux la conférence de presse c'est Don Nelson qui après avec les Warriors tape Dirk donc du coup il y avait beaucoup de tu vois de genre ah d'un il le bat alors que c'est son ancien entraîneur en fait Don Nelson pour moi c'est les Warriors et pas seulement We Believe c'est aussi le Run TMC non mais dans ma tête quand je dois l'associer à des gens ah ouais j'arrive pas à l'associer à Dallas je comprends je pense que c'est parce que j'ai grandi avec ça ou en période ado je me disais putain c'est Don Nelson et Dirk je comprends non j'arrive pas pour moi Don Nelson c'est le Run TMC c'est le Run TMC c'est le Run TMC ou c'est We Believe c'est Mike Pietrus en pivot non c'est à l'Harrington mais je m'ai compris enfin voilà donc je sais pas ouais c'est Carlisle ah mais en logistique en tout cas je suis d'accord et puis avec le titre et tout j'ai évité titre expérience entre joueur et coach grande confiance aussi dire Carlisle a toujours eu l'aval de Dirk sinon il aurait sauté ouais je crois que c'était tu vois je dis pas de calendrier je laisse les fans des maths me confirmer mais je crois que à cause d'une histoire de calendrier il était pas là pour la cérémonie de retrait du maillot de Dirk je crois que parce qu'il coachait Indiana et qu'il était pas là peut-être et c'était un truc notamment marquant de genre car il est pas là pour le maillot de retrait de Dirk c'était un peu puis en plus de ce qui se passait avec Dallas depuis quelques semaines on était là genre on est bien content avec Jason Kidd quand même Spolstra et Wade alors quand tu me disais en mention honorable Miami machin truc tu peux dire Spolstra Aslem tu peux dire est-ce que tu peux dire Spolstra Lebron hell no non mais tu vois c'est une vraie question absolument pas pour moi parce que Spolstra il les prend à partir de quand le 2008 2009 parce qu'en fait Spolstra je l'associe à Wade pourquoi parce qu'on est à la fin des années 2000 et qu'après que Pat Riley a laissé les clés du camion on va prendre un assistant vidéo qui va prendre la suite et lorsque Spolstra et Wade se retrouvent bah c'est les tout débuts c'est Dwayne Wade qui est MVP c'est Dwayne Wade qui fait sa meilleure saison en carrière avec un Spolstra qui fait genre hey je sais que tu as gagné le titre en 2006 etc mais là moi je débarque de cette profession j'ai un vrai bout de talent je vais bosser comme un zinzin entendons-nous ensemble et c'est le début d'une entente qui va être formidable parce que les deux commencent très fort que les deux s'occupent aussi notamment d'avoir des hauts et des bas et d'intégrer Lebrun et Bosch on voit des engueulades entre Spolstra et Wade on en voit pendant le début des Hittles on les voit se donner des petits coups les coups d'épaule c'était Lebrun mais le temps mort à Indiana notamment Wade il se penche sur Spolstra il fait mais tu fais quoi frère ou t'as l'impression qu'ils vont se taper mais lorsqu'on revient de Miami avec Jimmy Butler etc la parole qui est donnée c'est à Eric Spolstra et à Dwyane Wade qui disent c'est un mardi à Miami ça et moi ça m'a rappelé cette association où en fait lorsque Spolstra et Patraïla doivent dire à Dwyane Wade il faut peut-être prendre le spot numéro 2 et laisser à Lebrun la possibilité d'éclore c'est ce qui se passe c'est notamment avec Wade en accord avec son coach que tout se met en place aussi après une première année 2010-2011 où ça va se terminer de manière désastreuse en finale NBA mais on essaie de trouver nos marques généralement on se souvient de cette période de Miami en disant Lebrun c'est le patron etc mais les piliers les stables c'est Spolstra et Wade et quand Wade après va partir parce qu'il y a des engueulades avec Patraïla notamment sur des histoires de fin de contrat et que par contre il va revenir il revient parce qu'il y a Asseline mais parce qu'il y a Spolstra aussi c'est Wade County moi quand je vois les deux se retrouver on a vu là sur les matchs de playoff Wade aujourd'hui il est beaucoup associé à Utah parce que c'est de l'investissement c'est machin mais quand je vois Wade revenir à Miami je le vois avec Spolstra et tout de suite me vient une émotion qui est le début des années 2010 je comprends il y a neuf saisons ensemble deux titres c'est quand même énorme oui 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 ah oui c'est énorme quatre finales quatre finales et il y avait les brogues c'est les brogues le MVP des finales et c'est le brogues ça m'a un peu dérangé tout à fait je comprends mais après lorsque Wade fait une finale qui n'est pas très très bonne en c'est en 2012 2013 quand il commence à avoir des soucis un peu de blessure avec Wade notamment et qu'il se réveille en finale c'est avec des gueulantes et des coups de gueule de Monsieur Expolstra qui va devenir du coup un des meilleurs coachs de tous les temps je l'associe à personne d'autre que Dwayne Wade l'autre auquel je pensais c'était Udonis Aslem mais bon je n'allais pas mettre Aslem et Spolstra dans mon top 10 all time compliqué je suis d'accord place numéro 7 place numéro 7 on rentre un peu plus dans le dur je me demande si on va avoir le même top 10 là déjà tu vois t'en as mis un que je n'ai pas est-ce qu'on a écrit de la même alors ok du coup je vois dans quel top 10 on va se ramener et oh quand tu les as pas eux eux deux non lui et quelqu'un d'autre oui lui le coach oui ah bah ça oui oui voilà donc du coup je l'ai mis une fois ah moi j'ai mis deux fois ah d'accord j'ai pas hésité ok je voulais varier un petit peu les plaisirs oui je comprends mais quand même merde avec Samy Fitch Jackson juste pour les gens qui n'entendent pas par exemple parce que du coup je n'avais pas avec tu vois moi je n'arrive pas à séparer Stockton et Malone j'arrive jamais du coup j'ai un problème Phil Jackson et Kobe sur la tablette d'Alex en 7 et j'ai mis Jerry Stone et John Stockton parle-nous de Phil Jackson et de Kobe bah Phil Jackson et Kobe je reprends mes petites notes pour être sûr de ce que je dis alors des gens vont dire t'es fou et tout faut les mettre plus haut non parce qu'effectivement ils ont 11 saisons ensemble sous le maillot des Lakers oui mais il y en a 6 de 99 l'arrivée de Phil Jacks à 2004 quand il prend une petite retraite parce qu'il n'en peut plus mais c'est Rudy Tomjanovic qui prend la suite il a vite fait un petit tour de Rudy Tomjanovic il y a le Shaq et ça prend de la place un Shaq-Aus tu vois donc cette période-là attends cette période-là ils se sont connus Phil Jackson est quand même le coach qui est arrivé et qui a permis à Kobe et à Shaq de gagner ensuite il fait une petite pause pour se remettre de ses émotions le Zen Master Kobe il se met à faire quand même bien n'importe quoi il passe une saison tout seul et là c'est là où je mets cette association parce que ce que je trouve assez admirable et chez Kobe et chez Phil Jackson c'est donc à un moment Kobe il a compris qu'il avait besoin de Phil Jackson et Phil Jackson il a accepté de revenir bon après c'est le Los Angeles drama je laisserai les gens aller faire leurs recherches sur le truc et tout c'est un délire il n'empêche que le Zen Master il revient on est encore dans du Kobe très solo 80 points et petit à petit Phil Jackson est l'un des grands artisans de cette sorte de rédemption de Kobe en deuxième partie de carrière on impute souvent ça à peau gazole et tout c'est vrai mais pas que bien sûr Phil Jackson va gagner avec Shaq en franchise player et Kobe en lieutenant et ensuite il va gagner avec Kobe en franchise player donc là ils vont refaire 5 ou 6 saisons ensemble je ne sais jamais ils vont faire 3 finales et pour 2 titres et il y a un travail de malade sur cette équipe sur l'entourage sur la gestion de Kobe la gestion des égaux de toute façon Phil Jackson c'est un truc dont on va avoir l'occasion de reparler dans ce top 10 je pense la gestion des égaux par Phil Jackson l'autre c'est de la sorcellerie son truc donc non non Phil Jackson et Kobe ouais 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 c'est un duo joueur coach moi quand je pense Kobe je pense Phil Jackson en termes de coach direct moi je pense Mike Brown voilà je comprends totalement je t'avoue que pour varier les plaisirs je me suis dit je vais mettre un coach et quel est le premier joueur auquel je pense quand je pense à Phil Jackson on en reparlera dans la suite de top 10 je comprends ah bah bien sûr j'ai bien dit quand je pense Kobe je pense Phil Jackson j'ai bien dit j'ai pas dit quand je pense Phil Jackson je pense Kobe sinon ça sera en gueule et pour ton Jerry Stone je vais te laisser argumenter c'est vrai que moi j'ai du mal à dire que c'est le duo oui il y a un duo avec le meneur parce qu'il était meneur mais c'est Jerry Stone et John Stockton pourquoi ? parce qu'on dit souvent Stockton et Malone et c'est normal parce que c'est les partenaires de pick and roll etc mais la stabilité du jazz celui qui avait des celui qui avait des engueulades parce que je sais que Utah on en parle pas trop directement etc mais celui qui avait des engueulades avec le coaching staff et avec le management c'était pas John Stockton c'était Karl Malone c'est Karl Malone qui va s'engueuler avec la famille Miller c'est Karl Malone qui va s'engueuler avec Jerry Sloan c'est Jerry Sloan certes qui va le challenger mais on est sur une entente qui est un petit peu plus proche de Larry Brown et Allen Iverson qu'une vraie entente de deux personnes qui sont sur le même accord par contre Stockton et Sloan en fait quelque part je me suis dit si on a mis Mike D'Antoni et Steve Nash et ben si je fais une table avec les meilleures associations coach entraîneur coach joueur j'ai Stockton et Sloan il y en a d'autres là il va y avoir d'autres meneurs à mon avis peut-être enfin on va voir avec ton top 10 mais il y a 2-3 meneurs attention c'est un thème je te confie c'est un thème c'est normal c'est le mec qui a la balle en main c'est normal c'est juste logique t'es coach t'as besoin d'être en bonne entente avec le mec qui a le plus souvent la balle en main totalement ça c'est juste 15 saisons de stabilité 2 finales NBA le modèle même du coach sur le terrain on n'arrête pas de dire pareil comme tu l'as dit et j'aime bien que tu dises ça pour chaque place à chaque fois on dit c'est Stockton et Malone on oublie tout le temps que c'est Jerry Stone aussi qui est le coach du jazz qui va devenir une powerhouse vraiment une équipe très compétitive dans les années 90 dans la conférence c'était même la NBA au général et pour avoir ça ce niveau de stabilité il faut pas juste dépendre de ton meneur et de ton élit fort il faut que ton meneur et ton coach soient alignés et donc Jerry Stone et John Stockton pour moi sont devenus deux visages tout de suite représentatifs de longévité stabilité on sait ce qu'on a et tu savais ce que t'avais avec Utah saison après saison défaite après défaite choke après choke mais délivrance aussi après délivrance non mais c'est vrai il y a eu du choke du jazz mais je te confie mais je te disais aussi délivrance après délivrance parce que les shoots qui sont donnés pour John Stockton pour éliminer les Rockets 97 pour aller en finale NBA les engueulades qu'il y a eu justement entre Stone et Stockton pour essayer de trouver des solutions comment faire pour passer un cap je trouve que peut-être que j'ai un peu trop d'amour comme je l'ai fait avec Saunders et KG dans les coach joueurs qui ont eu de la difficulté et donc je me base pas forcément sur les bagues remportées ou les participations en finale s'ils ont tous les deux traînés vraiment dans la boue main dans la main c'est une forte association code joueur donc j'ai mis l'Honest Stockton mais si vous l'avez pas mis c'est pas grave on passe en 6 allez attention blasphème je ferais bien j'ai mis Chuck Daly et Isaiah Thomas et Bastien a mis Pat Riley avec Magic en 6 donc je savais pas trop où les mettre c'est pas facile c'est pas facile je suis d'accord je suis d'accord je peux me permettre vas-y ils sont en 5 parlons de Chuck Daly et Isaiah Thomas maintenant ils sont en 5 chez moi ils sont en 6 chez Alex oh là là quel duo putain wow wow au début toi aussi ils ont fait un peu genre au début ils étaient plus haut moi ils étaient très très haut et après ils sont descendus je n'ai jamais su trop où les mettre Chef Daly un des meilleurs coach de tous les temps paie à son âme coach de la Dream Team toujours bien coiffé pur costard voilà non je déconne son duo avec un meneur encore une fois est absolument magnifique c'est à dire que on est là on parle d'un duo entraîneur-meneur qui a tellement bonifié un collectif qu'ils ont réussi à aller arracher des bagues au milieu d'équipes on le dit à chaque fois mais c'est un exploit ce qu'on réussit Chuck Daly et Isaiah Thomas ils ont formé le seul qu'ils n'ont pas vraiment formé en termes de mentalité c'est Bill Lembir il est arrivé plus ou moins en même temps qu'Asia Thomas et tout il était déjà bien dans le délire c'est un pivot c'est pas pareil mais les Joe Dumars Dennis Rodman John Saleh Mark Goyer Vinnie Johnson tous tous ils sont passés dans les mains de Chuck Daly et Isaiah Thomas c'est indissociable pour moi indissociable les images sur le banc d'Isaiah Thomas avec Chuck Daly qui lui parle à l'oreille à Isaiah Thomas il fait comme ça il fait oui de la tête comme ça et tu sais tu sais que dans les 30 secondes qui suivent il y a un coup de coude qui va partir il y a un truc qui va se passer il y a un bon système qui va être exécuté et en plus ils ont réussi à gagner avec ça de titre quand même c'est énorme back to back tu fais ça tu parles de ces images là tout à fait du oui oui vas-y on y va donc on parlait de ça file droit catégorie ça file droit Chuck Daly et Isaiah Thomas tu peux les mettre en un tu peux les mettre en un parce qu'en fait tu savais et la manière dont les joueurs parlent de leur intégration dans les Pistons attention Rick Marron il reparle de ça de genre t'es arrivé le premier jour t'as Limebeer qui te dit bonjour et après t'as Daily Isaiah qui fait genre les choses ça se passe comme ça ça va se passer ainsi et quelque part les images de cette cheville qui tourne en 88 pendant les finales et de Isaiah qui trouve la force et de Daily qui trouve les mots aussi dans ces moments là pour demander à sa superstar on y va et que lui le désespoir qu'avait Isaiah Thomas vient comme on l'a souvent raconté de son parcours de son enfance de Chicago etc mais ça venait aussi de l'amour qu'il avait pour Chuck Daly qui le sortait d'une merde au début trop charismatique bien sûr parce qu'au début des années 80 Isaiah il a un coaching staff c'est pas la même trop charismatique trop charismatique les mecs ont cassé des dynasties ensemble les Jordan Rules l'état d'esprit qu'ils instaurent les bad boys les bad boys ils avaient un patron c'est Isaiah Thomas il y a un coach c'est Chuck Daly mais bien sûr mais bien sûr bien sûr et puis c'est c'est tous les petits moments qui vont au-delà de la performance c'est Chuck Daly et Isaiah Thomas qui apprennent le décès du père de Joe Dumars pendant les finales contre Portland et qui disent les gars on ne va rien dire à Joe Dumars c'est le patron le coach et le franchise on va prendre responsabilité on va laisser Joe Dumars faire ça on lui dira après et Joe Dumars dit après le match c'est Isaiah et Chuck Daly qui sont venus me voir c'est le patron et le patron bis tu dessines la carte de Détroit pas de Greg Monroe pas de Josh Smith je ne suis pas sûr parce qu'en haut il y a du monstre en haut là il y a du monstre quelque part il aurait fallu plus de bagues mais là ce qu'on a au-dessus c'est et donc oui moi je les ai mis en 5 donc tu peux mettre ton numéro 5 ouais bah tu vas voir tu ne vas pas être déçu c'est un peu haut quand même Riley et Magic on a juste switché je suis très content j'ai mis Pat Riley et Magic Johnson en place numéro 6 avec ses amis en 5 moi j'ai très très mal écrit et j'ai mis Chuck Daly et Isaiah Thomas en 5 et Alex etami en 6 voilà c'est ça exactement je les ai mis plus haut tiens c'est marrant alors ça je ne pensais pas j'ai mis des pistons au-dessus de toi dans un top 10 c'est que celle-là elle est rare mais Riley et Magic ah oui je suis d'accord Riley et Magic ils ont 8 saisons ensemble il y a 4 titres déjà c'est un bon ratio ça et puis quand il n'y a pas de titres il y a de la finale ouais c'est ça en fait à part 86 il n'y a pas de titres ils vont en finale et encore Riley il était déjà dans le staff ou pas loin pour le premier titre en 80 bien sûr dans le staff de Paul Wested tout à fait donc en gros Riley il a 4 titres en tant que head coach et un titre dans le staff déjà assistant avec Magic qui est là à chaque fois le showtime en fait on oublie tout le temps le showtime c'est vrai qu'il y a il y a Jabbar Jabbar un peu vieillissant il y a Worthy qui arrive en cours de route et tout le showtime c'est principalement le fruit du talent de Magic Johnson bien évidemment mais sous sous la houlette de Pat Riley je veux dire Pat Riley c'est ça qui est fou avec ce mec avant de faire l'Enix l'Enix des cols bleus prêts à mourir sur le parquet l'hôtel il a fait le showtime avant quoi il a fait le sexe drogue and basketball avant quoi non mais franchement formidable c'est incroyable bien sûr et t'as raison de le dire c'est marrant parce que tu sais il y a eu beaucoup de débats de fans de Los Angeles et des Lakers et d'ailleurs je veux bien les avis des gens pour savoir qui est le plus grand coach de l'histoire des Lakers il y en a pas qui se disent c'est Phil Jackson c'est Pat Riley parce qu'il y a tout un tas de débats au dessus de ça beaucoup font l'association Magic Johnson Jerry Boss c'est tout le temps le premier visage qui vient ensemble mais il faut pas oublier Magic Johnson n'est pas Riley parce que tu as raison de le mentionner il y a ce showtime et en deuxième partie et en deuxième partie de carrière comme Magic le raconte lorsque Karim Abdul-Jabbar devient trop vieux et lorsque les Lakers ont la désillusion de 86 notamment c'est Pat Riley qui va discuter avec Magic et qui dit maintenant il faut que tu évolues au scoring et il faut que tu deviennes l'arme absolument indestructible c'est un pur coach bien sûr c'est pas un sujet ça mais c'est formidable comme anecdote de se souvenir de Magic qui dit attends mais t'as parlé à Karim Abdul-Jabbar du fait que je peux prendre le scoring à mon compte parce que là on va courir non seulement tu peux mais on en a besoin et ça c'est un signe d'une très grande association coach joueur ouais de savoir évoluer ensemble en fait au cours de la carrière du joueur et en fonction des besoins de l'équipe ils sont quasi rookies tous les deux ils sont quasi rookies tous les deux en fait Pat Riley est coach rookie et Magic il est c'est ça et quand il est rookie l'autre il est assistant rookie c'est ça donc ils arrivent ensemble donc ils ont vraiment bien sûr et puis quand tu vois Magic parler de Pat Riley genre nous on avait le style de jeu mais il avait les cheveux en arrière les costarabani ils vont ensemble ouais ouais je peux te poser une question vas-y et je veux bien la réponse des gens aussi si je te dis Pat Riley tu l'associes à quel joueur bah c'est le truc que peut-être qui m'empêche de mettre Pat Riley plus haut pareil parce que je l'aime autant Onix qu'au Hit John Starks ouais voilà je peux l'associer à John Starks Donnie Wade exactement je peux même l'associer à Wade Shaq quoi tu vois Allons the Morning ouais non il y a trop de gens de toute façon Pat Riley il a réussi tellement partout aussi quand même un mec c'est à partout où il est passé partout où il est passé tu fais tu regardes tu fais ah bah ouais ça gagne il y a avant ou après tiens pas très bien c'est vrai c'était pas mieux avant comme on dit ouais donc comme il est quand même à Miami depuis quoi ça fait 25 ans que c'est le patron à Miami c'est Allons the Morning qui devient tout de suite en tête quand même non non je pense que si je devais me concentrer un peu ça finirait par tomber sur Magic Magic aussi on met un petit numéro 4 ou pas numéro 4 du top 10 all times association joueur coach Steve Kerr et Steph Curry pour moi et yes sir Steve Kerr et Steph Curry pour Bastien ouais ouais ils sont là ils sont dans le top 5 déjà c'est en cours c'est en cours it is ongoing an ongoing situation 8 saisons 3 titres 5 finales 5 finales de suite tout à fait de suite pardon 1 coach de l'année pour Steve Kerr 2 MVP pour Curry dont 1 unanime la mentalité l'approche le jeu vas-y c'est bon c'est bon j'ai bien qu'ils aillent gratter le podium ils peuvent ils peuvent bien sûr qu'ils peuvent il faudra de la longévité en fait c'est tout ouais mais pourquoi pas parce que tu sais les histoires de d'autres Steve Kerr ouais bien sûr Curry il est plus tout jeune tout jeune mais enfin c'est beau déjà ce qu'ils ont fait ensemble de ouf il y a des très hauts il y a quelques très bas sur les années un peu plus récentes la blessure de Curry la blessure de Klerk qui les empêche de faire des résultats tout ça tout ça mais il y a surtout je veux dire je pense qu'on peut dire que Pat Riley et Magic Johnson sont à la base d'une dynastie de Showtime c'est une dynastie je pense que les mecs d'avant c'est un peu compliqué de commencer à parler de dynastie si les bad boys avec le back to back au milieu je ne sais pas si c'est une dynastie pendant 3-4 ans tu es vraiment très 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 fort le Showtime c'est une dynastie les Warriors de Steve Kerr et Steph Curry c'est une dynastie bien sûr et là on rentre dans cette catégorie là il y a le mot dynastie là on est hello on est dans le top 4 donc là en fait et donc il y a des dynasties et c'est marrant les dynasties souvent il y a un putain de coach et il y a un franchise player et les deux ils sont restés ensemble bien longtemps tout à fait autour de ça tu as des satellites c'est à dire il y a des fixtures à la Draymond à la Clay Thompson et après tu as des gars qui tournent il y a des Harrison Barnes des Andrew Bogut ça marche quoi qu'il arrive parce que la mentalité elle est là il y a des Maurice Pates il y a des machins des whatever parce que de la même manière que tu disais pour Chuck Daly et Zéa Thomas je pense que quand tu arrives à Golden Set alors c'est différent ah non mais c'est très vrai quand tu arrives à Golden Set on te dit tiens faut que tu ailles prendre le café chez Ayesha et Stéphane et après t'enchaînera avec Steve c'est ça exactement et après faudra que tu ailles fumer un petit cigare au salon avec Steve tout à fait c'est sûr et certains peuvent se dire c'est aussi Steve Kerr avec Draymond ou c'est Steve Kerr avec autre chose certes mais au dessus de tout ça il y a Steve Kerr et Steph c'est la garantie absolue ce sont les discussions ce sont les discussions et les grands moments qu'on a vu aussi des micros qui sont posés sur les coachs et les joueurs en plein temps mort de Steph qui avec Steve Kerr au tout début je ne sais pas si il y a des fans qui se souviennent des premières années de Steve Kerr et Stephen Curry où Steve Kerr démarre parce qu'il est coach rookie où il dit tu sais là Popovic m'a appris dans ces moments là c'est là qu'il faut que tu mettes l'accélérateur et tu revois à postérie que c'est là que Steph met l'accélérateur ou que je ne sais pas si tu en souviens cette séquence je crois que c'est au Madison Square Garden de Steve Kerr qui dit à Stephen Curry regarde la feuille de stats tu as provoqué tant de passes décisives tu as été super lève ta tête mon fils il lui dit ça genre relève ta tête tout va très bien tu as un impact formidable sur le jeu ils sont indissociables je ne peux pas voir Steve Kerr coacher un autre meneur et je ne veux pas voir Stephen Curry sous les mains d'autres choses déjà quand il y a Mike Brown on est choqué oui bien sûr bien sûr quand on a vu Steve Kerr il y a Curry qui fait une action Steve Kerr il fait ça et après il fait ça il fait trop bien non non qu'est-ce que tu fais bien joué bien joué c'est ça non c'est Steve Kerr et Stephen Curry c'est énorme et en plus du coup il a appris à lui laisser une liberté incroyable Curry je pense que c'est vraiment un joueur qui écoute son coach donc il doit y avoir vraiment un plaisir partagé et voilà et les résultats sont là je veux dire ils ont trois vagues ensemble l'autre il est MVP deux fois Steve Kerr il a eu le coach de l'année ils ont fait cinq finales ça se trouve ils auraient quatre bagues parce que dis donc entre le blowout le 3-1-line en blowout ou le final de 2019 il y a quand même Kevin Durant qui se blesse et Clay Thompson tout à fait non c'est chaud j'allais dire l'intégration de KD c'est une master on a tout le temps dit c'est une masterclass de Stephen Curry c'est pas que Steph c'est Steve Kerr aussi c'est Steve Kerr aussi qui débarque et qui fait attends Steph viens on va l'intégrer comme ça ça te dit là juste pendant un ou deux ans on récupère de la bague c'est la stabilité on a dit en tout début d'émission ce sont des franchises stables ce sont des dynasties t'as raison on rentre dans le thème donc là attention il reste trois places il n'y en a pas 150 des dynasties non non des dynasties non mais forcément et Steph et Steve sont dedans j'espère vraiment qu'ils vont rester longtemps ensemble parce que s'ils restent longtemps ensemble tu sais que l'image de Steph déjà on débat beaucoup de Stephen Curry qui pourrait faire toute sa carrière dans une franchise ouais pourquoi pas on va voir pourquoi pas ça serait avec Kerr aussi jusqu'au bout et si c'était avec Kerr jusqu'au bout alors là il y a des mecs là devant ils vont faire genre il y a du travail il y a du gros taf parce que là je vais te mettre mon numéro 3 moi je sais pas ce que tu as en numéro 3 mais moi les numéro 3 déjà pour aller les chercher tu veux un spoiler ? ouais moi j'en avais deux premiers et après j'ai cherché les autres oui moi aussi je pense qu'on a les mêmes donc là j'ai mis ça en 3 moi du coup merde vas-y fais voir t'as mis quoi toi ? Michael Jordan et Phil Jackson merde d'accord on n'est totalement pas d'accord c'est très très bien c'est formidable merde alors mais c'est formidable d'accord on est trop d'accord quand t'as mis tes deux premiers t'as pas mis eux ? non t'es sérieux ? ah bah ouais ah bah ouais ah bon ? ouais ouais mais pourquoi ? parce que comme tu l'as dit avec un Phil Jackson par exemple tu réfléchis encore Phil Jackson tu dis tu peux l'associer à Ducobi par exemple tu peux l'associer il y en a des gens qui disent que sur la continuité Phil Jackson avec Scottie Pippen il n'y a pas eu d'interruption et ils sont restés longtemps ensemble alors attention on est d'accord ils sont podium all time il y a eu 6 titres l'évolution de Jordan elle est monstrueuse c'est impeccable mais là les deux qui sont devant on parle de toute une carrière on parle de toute une carrière il y a zéro interruption ouais mais c'est Alex il y a zéro interruption Phil Jackson il y a eu avant pour Jordan il y a eu d'autres entraîneurs après il y en a eu d'autres Phil Jackson il a eu d'autres joueurs avant il a eu d'autres joueurs après on va en parler on est d'accord sur le numéro 1 quand même on va voir ben on va voir ok alors du coup tu nous as mis Red Herbac et Bill Russell oui parce que bon quand même pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Red Herbac c'est le coach des Celtics des années Red Herbac a dû coacher les Celtics pendant genre 15 ans du début des années 50 au milieu des années 60 Bill Russell arrive en 56 ou 57 je ne sais plus exactement 57 non c'est la saison 56-57 ouais voilà saison 56-57 donc ils ont 10 saisons ensemble tout à fait Red Herbac et Bill Russell ils ont 9 bagues c'est propre d'accord c'est à peu près propre après bon pour la petite anecdote après c'est Bill Russell qui devient entraîneur joueur et ça ne se passe pas si mal franchement 3 saisons 2 titres c'est pas mal 3 saisons mais ça à la limite on s'en fout ça n'a rien à voir avec Red Herbac avec le top 10 du jour c'était juste pour l'anecdote comme je l'ai dit c'est un duo de winners incroyables oui mais attends c'est un duo de winners incroyables mais juste moi je les ai mis derrière mon numéro 2 et derrière mon numéro 1 bon jusque là c'est logique ils sont 3 mais pour la bonne et simple raison et notamment je les mets derrière Phil Jackson et Michael Jordan parce que c'est pas la même évoque alors le travail attends 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 je m'explique je m'explique c'est pas juste de dire c'est pas le même basket et tout c'est le travail là on est sur un travail de relationnel humain en relation coach joueur donc à l'intérieur d'un collectif c'est à dire que Red Herbac immense coach tactique trash talker le cigare tout ça Bill Russell monstre défensif patron de défense avec Bob Cousy bon mais quand même la relation t'es d'accord c'est Howard Back Bill Russell après je verrai ce que t'as mis ça se trouve tu nous as Howard Back Bob Cousy non mais tu vas oui vas-y vas-y mais pour moi si je dois prendre un mec pour aller avec Howard Back je prends Bill Russell faut pas déconner non plus mais par contre je trouve que en fait j'arrive pas à les mettre devant mes deux duos que j'ai en 1 et en 2 parce que je trouve que Phil Jackson Michael Jordan là que toi tu as mis en 3 moi je trouve que c'est devant parce que juste ils ont ils ont traversé enfin c'était c'était plus compliqué je pense qu'ils ont fait et finalement en 7 saisons ensemble il y a 6 titres je compte pas le bout de saison quand Jordan revient en mars je pense que les gens y comprendront donc il n'y a que 7 saisons ensemble il y a 6 titres il est clair que quand Phil Jackson arrive à Chicago un autre Michael Jordan et puis bah c'est marrant une saison boum et puis après ça se met à gagner et les deux quand ils ont commencé à gagner ensemble ils étaient complètement inarrêtables dans une NBA à 25 équipes avec des intégrations complètement folles je veux dire l'intégration et la gestion de Dennis Rodman c'est un délire du duo Phil Jackson Michael Jordan c'est un truc c'est un truc de fou c'est un truc de fou la progression de people enfin tout le travail qu'il y avait sur les roleplayers la gestion par Phil Jackson de la personnalité de Michael Jordan bon je les ai mis en deux mais je vais te laisser en parler un peu puis après on découvrira ton deux et bien en deux en trois pardon j'ai mis donc Phil Jackson et Michael Jordan pour un argument donc que vous allez comprendre après pour les places 2 et 1 c'est que il y a eu avant c'est à dire que là moi je suis j'avoue ce sont peut-être mes critères mais je suis très sensible à ce qu'on a dit par exemple notamment concernant là Steve Kerr et Stephen Curry alors Stephen Curry et Mark Jackson évidemment mais tu vois il y a cette espèce de chose comme on en parle avec Isaiah et Chuck Daly c'est que Chuck Daly on ne le met pas dans une autre franchise on ne le met pas dans une autre franchise on l'associe aux Pistons Phil Jackson je trouve qu'il rentre dans une discussion où d'ailleurs ça va nous faire parler d'un des meilleurs joueurs de tous les temps qui n'est pas dans ce classement si je ne dis pas de bêtises parce qu'il est associé à plusieurs franchises et à aucun coach surtout ça me travaille alors un coach moi je vais en faire une petite mention pourrais mais ce n'est pas facile tout à fait il y a eu il y a eu d'autres coachs avant de John évidemment coach après Phil Jackson a fait une très historique carrière avec les Bulls mais je l'associe autant quelque part aux Bulls qu'aux Lakers non mais bien sûr mais je veux dire tu peux l'associer aux Lakers on vient de parler du débat tu peux mais quand tu penses Phil Jackson tu mets quel joueur à côté je mets Michael Jordan tout à fait mais tu vois j'ai l'impression quand tu penses à Jordan mais bien sûr que je pense à Phil Jackson ce que je veux dire par là je ne vais pas penser à Doug Collins ce que je veux dire par là c'est que c'est marrant dans la manière dans la manière dont dont a été narrée la carrière notamment de John et de Phil Jackson c'est marrant de voir c'est marrant de voir notamment l'impact qu'avait un Scotty Pippen qui avait l'air aussi très très proche en fait je les associe à un trio je n'associe pas forcément à un duo c'est à dire que je vois Phil Jackson Scotty Pippen et Michael Jordan parce que lorsqu'il y a eu notamment le départ de Jordan il n'y a pas eu d'effondrement il y avait notamment Scotty Pippen en base qui était là aussi et quand tu vois les coéquipiers comment ils parlent de Scotty Pippen c'était d'autres éléments ce n'était pas l'élément de domination dont tu parles avec Dennis Rodman ils ont continué à gagner les Celtics ah mais tout à fait on va y venir c'est des grandes équipes aussi bien sûr mais j'avoue que Phil Jackson je l'associe à Jordan mais je n'arrivais pas à le mettre plus haut parce que un il y en a qui ont eu c'était une autre NBA mais qui ont fait c'est la dynastie de toutes les dynasties il y en a un autre on va en parler et voir où ils sont placés mais j'avoue que j'associe Phil Jackson à d'autres joueurs j'associe à Shaq à Kobe à Scotty et donc du coup alors que moi j'associe à Orbach à un collectif ah ouais j'ai eu du moi j'ai bien sûr que j'ai mis Bill Russell mais je trouve que c'était quand même le collectif Celtics qui régnait j'entends et bien en tout cas il y a tout Jordan y régnait bien sûr 9 saisons 6 titres pour Phil Jackson évidemment c'est 9 saisons qui sont faits dans 7 parce qu'en fait dans tes 9 il y a les 2 où Jordan fait du baseball c'est ça et au dessus il y a au dessus les garçons dont on va parler après en numéro 2 moi en 2 j'ai mis Phil Jackson et Michael Jordan du coup je suis un peu inquiet pour juste inquiet ah ouais merde alors pourquoi merde alors tout fan des Spurs que je suis je les ai mis en 2 Duncan et Popovich que tu as donc mis en 1 ah ouais ah mais oui c'est intouchable et bien tu vois même moi en tant que fan des Spurs et adorateur total adorateur total de Tim Duncan et Popovich le premier duo de visage qui m'est venu à l'esprit c'est Red Auerbach et Bill Russell c'est marrant alors pas du tout mais je comprends moi ils sont venus après j'ai dû réfléchir à où les mettre ah mais j'imagine il y en a plein je pense qu'ils vont avoir Greg Popovich et Tim Duncan et après on va voir où sont les autres Tim Duncan et Popovich c'est ce qu'ils ont fait à l'époque où ils l'ont fait mais bien sûr c'est un anachronisme c'est un truc qui ne se refera plus jamais en plus tu sais bien à qui tu parles ça n'arrivera plus je les ai mis en deux bon après ça va tu les as mis en sept c'est un blasphème mais c'est pas un blasphème ah si 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 c'est un blasphème tu peux pas dire c'est un blasphème mais tu peux pas dire bah écoute c'est des soies oh le blasphème mais si vous mettez oh le grand B oh le grand B je vous laisse vous marrer évidemment je pense qu'en commentaire il y a des gens qui vont se dire waouh giga blasphème et tout je t'avoue et je pense que c'est aussi parce qu'en ayant bossé pas mal évidemment sur le gros bouquin qu'on a fait et sur l'histoire des Celtics non mais c'est extraordinaire attention c'était fou ça dépasse même le basket moi je les ai mis donc en 1 Tom Kahn Popovic aussi je vais un peu plus loin sur Red Auerbach et Bill Russell vas-y la manière dont Red Auerbach a été chercher Bill Russell à la draft on dépasse nettement le cadre de la performance et des bagues on est sur un coach qui essaye d'intégrer des joueurs afro-américains dans la NBA qui va faire de son patron un joueur afro-américain ça casse des barrières une dynastie invincible avec quasiment que des titres le premier coach afro-américain de l'histoire des sports US il est intégré par Red Auerbach la passation de pouvoir elle se fait là il n'y a pas d'assistant coach à l'époque il n'y a pas d'assistant coach à l'époque c'est Red Auerbach et Bill Russell les deux ils sont indissociables on ne peut pas en fait les séparer on ne peut pas non plus séparer Greg Povic et Timécan parce que tu commençais à faire ultra peur mais non je ne fais pas juste les choses que je dis là c'est du factuel non mais c'est vrai ce que tu dis ils sont très forts je les ai mis en 3 mais au delà de très fort il y a des choses qui ont cassé même la société c'est un duo de coach ou en fait quand tu regardes ce qui s'est passé dans l'histoire du sport américain c'est un duo qui a montré qu'on pouvait fonctionner différemment Bill Russell parle lui-même du fait que quand il arrive en NBA il voit un de ses premiers matchs il prend une faute technique l'arbitre n'arrête pas de lui gueuler dessus etc pour la première fois de sa vie il dit pour la première fois de sa vie il y a un blanc qui vient le défendre et qui va dire comment ça cette faute technique c'est dégueulasse etc les deux vont se resserrer comme jamais pour faire comprendre qu'en fait même s'il y a beaucoup de difficultés même s'il y a du racisme même s'il y a de la discrimination les deux vont être comme ça pour imposer la plus grande dynastie de l'histoire de ce sport il n'y a même pas de débat sur le fait de savoir si les Celtics sont la plus grande dynastie ou non ils ont tout gagné ils étaient c'était une autre NBA mais ils ont roulé sur tout le monde et on peut me dire il y a du Tom Heinsohn il y a du Bob Cousy il y a du Sam Jones c'est une plus grande dynastie que les Bulls de Jordan toi oui et après on peut en débattre non mais je demande c'est une vraie question pour les 75 ans tout à fait pour les 75 ans de la NBA il y avait des débats sur ça notamment les plus grandes dynasties tous les temps moi j'ai mis les Celtics devant celle des Bulls à titre personnel vous pouvez mettre les Lakers dans les années 80 c'était une dynastie bonjour non mais attention je dis pas je dis juste et donc malgré tout l'amour que j'ai pour Duncan et Popovich ça va je les ai mis en deux pour vous c'est un blasphème formidable écoute pour vous c'est un blasphème comme vous voulez mais je trouve tu sais quoi que ça démontre bien ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne met pas assez en avant autour de Bill Russell et Drawerbach je veux bien l'entendre on ne met pas assez en avant le fait que ces mecs là ils ont posé les bases de tous ces gars là après parce que quand Greg Popovich et Tim Duncan ils parlent de ça ils parlent de Bill Russell et de Drawerbach ouais mais c'est pas pour autant que ça les met devant j'entends bien je trouve mais j'entends bien et j'ai hâte que tu me régales sur cette association parce que je les ai mis en deux mais j'avoue que les pères fondateurs et ceux qui ont posé tout la suite pour moi c'est eux et tu pourras pas aller les chercher en fait mais Duncan et Popovich sont restés 19 saisons ensemble mais c'est incroyable je le sais c'est Popovich il est allé le chercher sur son île il est allé le chercher sur son île c'est presque son père oui tout à fait c'est une histoire d'amour en fait mais bien sûr tu vois c'est une histoire c'est le speech de la fin c'est presque filial comme histoire quoi c'est bien sûr c'est le speech de la fin aussi c'est la fin laisse tomber c'est un truc de ouf enfin je veux dire voilà c'est une histoire de victoire c'est mais tu sais qu'il y en a qui associe Popovich à Parker ou à Ginobili comment ça dans la carrière de Parker ils sont bizarres ils boivent peut-être qu'ils boivent je suis d'accord mais il y en a plein qui vont l'associer parce que c'est aussi le big three avec Gréko Popovich d'accord le big three mais je veux dire c'est Popovich et Duncan les Spurs c'est les Spurs bien sûr ils sont une franchise entière voilà ils sont toute l'histoire d'une franchise quand tu fais on a fait les accomplissements de Pop là il n'y a pas longtemps bien sûr voilà parce que ça nous faisait plaisir parce qu'il a battu le record de victoire tout ça tu fais les accomplissements de Pop il y a Duncan qui n'est jamais bien loin bien sûr tu fais la TBNL de team Duncan Popovich il est partout bien sûr ils sont indissociables ils sont une dynastie eux aussi c'est une dynastie les Spurs ouais bien sûr pour moi oui pour moi oui pour moi oui mais Alex je pose la question parce qu'il y a des gens qui ont remis ça en question parce qu'il n'y avait pas je remets parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de back to back ouais bah c'est bien c'est bien ils ont trouvé un argument à la con pour justifier leur truc je suis bien d'accord c'est un argument à la con donc les Spurs sont bien une dynastie mais bien sûr il y a 19 saisons de Duncan et Popovich il y a 5 titres dedans il y a du coup pendant ces 19 saisons il n'y en a pas une seule à moins de 60% de victoire dans la NBA actuelle enfin actuelle presque actuelle quoi on est de la fin des années 90 jusqu'à milieu des années 2010 donc les mecs sont restés ensemble sur donc ils ont donc connu 3 décennies différentes ils ont gagné des titres dans 3 décennies différentes ils ont tout vécu ensemble ils ont vécu des horreurs de défaite invraisemblable ils ont vécu Fischer 0.4 ils ont vécu Ray Allen et à chaque fois les mecs ont fait on va se relever en fait sans s'énerver calme enfin si Popovich il peut s'énerver un petit peu mais pas Tim Duncan on a après on peut discuter dans un classement all time Tim Duncan Bill Russell ils sont jamais bien loin en général quand tu commences à classer et tout on peut discuter mais moi personnellement je mets Popovich devant Reda Horbach dans un classement de coach mais après ça cause toi tu l'avais mis en 1 à l'époque Popovich mais voilà ça reste le cas ouais voilà c'est ça on peut l'adapter quand tu veux donc en fait t'as le plus grand éleveur de champions de tous les temps qui a élevé un champion absolument ultime et les mecs sont restés 19 ans ensemble tous les deux ils ont gagné 5 titres Duncan a été MVP à plusieurs reprises et de régulière et des finales Pop il doit avoir 3 coaches de l'année comme ça ils ont joué défensif offensif Duncan a joué Elie Faure il a joué pivot il a joué mais c'est n'importe quoi comme association je sais même pas s'il y a un autre sport collectif où il y a une association joueur coach comme ça je sais même pas en foot on pourrait trouver des associations incroyables entre coach et joueur et tout mais au niveau longévité déjà bonjour accrochez-vous parce que deux décennies entières quasiment non non vraiment je suis très surpris parce que moi vraiment moi j'ai même pas réfléchi j'ai fait un Popovich Duncan et ensuite j'ai fait bon alors qu'est-ce qu'on a ah oui je pense que je pense que comme beaucoup de gens lorsqu'on voit le nom top 10 des duo joueurs plus coach c'est le premier qui vient à l'esprit et je comprends moi ça me fait juste plaisir sur ce top 10 notamment de bien remettre en avant un truc dont on ne parle pas assez c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait et en fait on a tendance à marcher dessus parce que c'était la préhistoire c'est vrai et qu'en fait c'est comme ça la médiatisation on leur fait du mal non mais je suis d'accord la médiation et qu'on ne prend absolument pas le fait en compte que après genre le mec est devenu entraîneur et ils ont continué à gagner sous la houlette d'un Red Auerbach qui était lui-même au management donc les deux en fait ils sont restés complètement associés parce qu'il fallait continuer en fait la dynastie de ces gars-là et que c'était son arme fatale en fait et que son arme fatale ça a été de dire vous savez quoi juste même déjà dans la manière dont on va développer le basket dans le monde on jouait d'une manière moi je vais arriver avec mon pivot et on va jouer d'une manière totalement différente le cost to cost les fast breaks qui ont été qui ont été notamment intronisés en NBA par les Celtics qui étaient appelés d'ailleurs des pop cousy à l'époque sur les playgrounds de Chicago c'était parce que ça passait par un pivot défensif et parfois je trouve ça dommage de mettre toujours cette image de noir et blanc sur des mecs où en fait s'il n'y avait que 8 équipes etc ouais enfin les mecs ils ont marché sur absolument tout le monde et oui dans l'histoire de l'Amérique même lorsque tu vois cette association il y a un truc qui a cassé la société et moi je voulais mettre en avant dans ce top ten non non mais c'est bien c'est bien t'as raison pop ou Duncan allez-y moi je serais très content d'avoir pop et Duncan numéro 1 dans la top ten t'imagines bien allez-y on sort celui-là ah je pense qu'il y a de la surprise mais je pense qu'il y a de la surprise au niveau des réactions je pense il y en a qui vont se dire oh blasphème en même temps c'est un beau top ten il y a du monde c'est un beau top ten on est bien d'accord on va montrer le gros tableau allez le gros tableau avec donc du radar bac et du bill russell du gripovic et du Tim Duncan où est-ce que vous avez mis Phil Jackson et Michael Jordan où sont Steph Curry et Steve Kerr qu'est-ce qu'on a là Alex on parlait en mention honorable de Luca Dante si c'est Jason Kidd où on renifle un petit truc il y a Mike Malone et Nicolas Dukic il y a Pierre et Curry qui peuvent monter il y a Ben Holzer et Yanis honnêtement ils ne sont pas si loin que ça quand tu vois ce qu'on a mis en bas de top ten tu vois des Tomjanovic Hakim des Sloan Stockton des qu'est-ce que j'ai mis d'Anthony Nash et tout tu vois ça va se chercher ça bien sûr ça va se chercher après je ne vois pas trop d'autres pour le moment qui peuvent s'installer juste il y a un absent Ime Udoka et Jason Tatum peut-être il y a un absent de ce top ten un joueur ah oui Lebron bien sûr Lebron n'a pas de place dans les grandes associations coach joueur c'est non dommage bah ouais il aurait fallu qu'il y ait un coach plus iconique à Cleveland ou qu'il ne bouge pas trop qu'il n'aille pas à Miami par exemple ou qu'il ne bouge pas trop tout court parce que peut-être qu'avec Thayeron Loup moi je l'ai associé à Thayeron Loup ah oui qui reste après ah moi je pense que si tu ah bah moi j'ai pensé à Thayeron Loup direct parce que les deux ils sont comme ça que lorsqu'il a fallu prendre des grosses décisions en 2016 là les deux ils sont cuits et chemise pour essayer de retourner les Broyances il aurait fallu qu'il reste ah s'il reste et qu'avec Thayeron Loup ils sont tous les deux ensemble moi je pense Thayeron Loup je pense Lebron ah ouais ah tu penses Thayeron Loup moi quand je pense Lebron moi quand je pense Lebron je sais pas si c'est Thayeron Loup en fait quand tu penses Lebron bonne question si vous pensez à Lebron vous pensez quel coach ? bah justement j'étais là genre bon Spolstra moi je pense pas à Spolstra tout de suite non en fait c'est celui avec lequel il fait 4 finales 2 MVP des finales toi c'est celui avec lequel il y a le plus de succès collectif je pense pas à Vogel je pense pas à David Blatt je pense pas à je pense à personne moi je mets pas de coach avec Lebron non c'est vrai non non je mets pas de coach à côté de Lebron enfin pas de tu trouves tu finis par trouver mais je veux dire j'ai pas un coach suffisant pour le rentrer dans un top de joueur coach Karim Duljabar non plus pas très laid quand même non mais je mets pas non plus non ça marche pas et on a pas mis du Larry Bird avec du Casey Jones parce qu'ils sont bien entendus mais c'était pas non plus transcendant on a vu notamment du Casey Jones qui nous a quitté ou Larry Bird Shaq tu vois Shaq c'est pareil Shaq non non Shaq c'est Phil Jackson oui mais c'est Phil Jackson quand même c'est Phil Jackson c'est vrai la révolution de l'an 2000 c'est Phil Jackson ouais c'est vrai il était à peine arrivé d'ailleurs il était à peine arrivé bim ça gagne ouais voilà et puis le côté bon bah tu viens dans ma cabane dans le Montana et je vais te montrer qu'en fait à partir de maintenant tu vas avoir des comptes à rendre dans les grands joueurs all-time il y a ça je suis officie dans le top 10 sinon ça pourrait tout en Wilt on va mettre personne Katie Scott Brooks Stinage aïe 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 c'est pas ça l'emploi ah bah non c'est sûr dans tous les cas dites nous qui vous avez dans votre top 10 all-time on attend vos suggestions dans les commentaires bien évidemment et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau top 10 ciao tchao 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 Merci.